Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre modèle de Michel Jourde. On va faire aujourd'hui le pas à pas de toute cette partie là qui était un petit peu compliquée hier. Vous pouvez retrouver toutes les anciennes vidéos dans la playlist Femmes des Nusphars sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Et pour le modèle vous pouvez le retrouver sur le catalogue de Michel Jourde en référence SC34. Alors voilà où on s'était arrêté hier. Je n'ai absolument rien touché, je n'ai pas avancé du tout dans le travail. Donc on avait mis la dernière épingle à droite. On va refaire un aller-retour mais juste avec les 4 paires de droite ici. Et ensuite on va retourner à droite pour reprendre par la suite à gauche tous les fuseaux et les cordes. Meneurs à droite vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur la perpressive et deux torsions sur les meneurs. Donc là ce que je vais faire c'est que les fuseaux de droite, je les rapproche un petit peu de l'extrémité pour pas qu'ils soient trop mieux. Ensuite je continue. Point fermé, une torsion, deux sur les meneurs. Point fermé, une torsion, deux sur les meneurs. Point fermé, une torsion et deux sur les meneurs. Donc quand vous allez tirer, tirez bien sur la droite pour que vos fuseaux prennent bien l'arrondi en fait. Vous tirez sur la droite sinon ils vont tous partir sur la gauche. Donc là deux torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle et vous retournez à droite. Point fermé, deux torsions, une torsion. Point fermé, deux torsions, une torsion. Point fermé, deux torsions, une torsion. Point fermé, une torsion, deux torsions. Ensuite, cette fois-ci il va falloir aller jusqu'au bout. Donc on va mettre les meneurs et les quatre paires de côté. Et on va prendre les quatre qui suivent. Donc c'est la corde de droite. Donc vous allez faire un point fermé. Mettre l'épingle au niveau du point ici. Et vous descendez la corde. Point fermé ou point ouvert. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc là le point il est au milieu. Ça veut dire qu'entre les deux, vous auriez pu faire point fermé. Enfin, entre l'aller-retour en fait avec les meneurs, vous auriez pu avec la corde faire point fermé, épingle, point fermé. Je vous le fais faire après parce que c'est un petit peu plus facile comme ça. Ensuite, vous prenez donc la corde à côté. Vous faites point fermé. Vous mettez l'épingle en haut. Repoint fermé. Et vous descendez la corde jusqu'en bas. Voilà. Et vous avez vos quatre fuseaux à gauche. Donc vous prenez vos meneurs à droite et vous allez à gauche. Point fermé. Une torsion sur la paire passible, deux sur les meneurs. Point fermé. Deux torsions. Une torsion. Point fermé. Deux torsions. Une torsion. Point fermé. Une torsion. Deux torsions. Tirez bien vos fils vers la droite et on continue. On prend la corde de droite, les quatre fuseaux correspondants et on fait point fermé, point fermé avec les meneurs. Trois torsions sur les meneurs. On prend la deuxième corde, donc les quatre fuseaux correspondants. Point fermé, point fermé. Trois torsions sur les meneurs. On continue vers la gauche. Point fermé, deux torsions. Une torsion. Point fermé, deux torsions. Une torsion. Vous mettez l'épingle et vous retournez à droite. Point fermé, deux torsions. Une torsion. Ensuite, point fermé. Un, deux, trois torsions sur les meneurs cette fois. Une sur la perpétie. Ensuite, vous prenez la première corde et vous faites point fermé, point fermé, trois torsions sur les meneurs. Ensuite, vous continuez vers la droite. Point fermé, point fermé. Trois torsions sur les meneurs. Et là, vous reprenez normalement avec les quatre paires de droite. Point fermé, une torsion sur la perpétie. Deux, sur les meneurs. Point fermé, une torsion. Deux torsions. Point fermé, une torsion. Deux torsions. Point fermé, deux torsions. Une torsion. Donc là, en fait, je suis un petit peu gênée par rapport au trépied de la caméra. Mais en vérité, je ne suis pas gênée avec la galette, la 45-45. Je vous avais dit que j'allais la tenter dessus. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez le faire avec le kit de démarrage. Ensuite, meneur à droite, vous allez à gauche. Mais cette fois-ci, on s'arrête en plein milieu. Donc ça donne. Point fermé, une torsion, deux torsions. Point fermé, une torsion, deux torsions. Point fermé, une torsion, deux torsions. Et point fermé, une torsion, deux torsions. Vous retournez à droite. Après avoir mis l'épingle au milieu. Point fermé, deux torsions, une torsion. Point fermé, deux torsions, une torsion. Point fermé, deux torsions, une torsion. Et point fermé, deux torsions, une torsion. Vous mettez maintenant l'épingle à droite. Et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion, deux torsions. 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 Donc là, on est censé continuer un petit peu plus loin. Mais on n'a pas fait les cordes à gauche. Donc vous reprenez, vous laissez ça de côté, vous reprenez les 4 fuseaux correspondants à la corde de droite. Vous faites point fermé, épingle tout en haut et vous descendez la corde. Donc l'épingle en fait, elle sert juste d'épingle de soutien pour que l'arrondi soit beau. Ensuite vous prenez la corde d'à côté et vous faites point fermé, épingle et vous redescendez la corde. Voilà, donc vous laissez vos cordes de côté, vous reprenez les meneurs qu'on avait laissés ici et vous retournez sur la gauche. Donc avec la première corde, celle de droite, point fermé, point fermé, 3 tensions sur les meneurs et vous ne touchez pas à ceux-là. Vous continuez vers la gauche, point fermé, point fermé, 3 tensions sur les meneurs et vous ne touchez pas à ceux-là. Vous prenez les 4 derniers, point fermé, 2 tensions sur les meneurs, 1 sur la paire passive. Point fermé, 2 tensions sur les meneurs, 1 sur la paire passive. Et vous mettez l'épingle à gauche. Vous retournez à droite, point fermé, 2 tensions sur les meneurs, 1 sur l'autre paire. Point fermé, 2 tensions sur les meneurs, 1 sur l'autre paire. Ensuite là vous prenez les 4 de la corde de gauche, point fermé, Point fermé, vous les laissez de côté, vous ne faites pas de torsion, par contre vous faites 3 tensions sur les meneurs. Vous prenez ensuite la deuxième corde, celle qui est le plus à droite. Et vous faites, point fermé, point fermé, 3 tensions sur les meneurs uniquement. Et ensuite vous prenez les 4 paires de droite. Vous prenez les meneurs, point fermé, 2 tensions sur 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 les meneurs, point fermé, 2 torsions, à gauche mais cette fois ci va falloir s'arrêter au milieu point fermé une torsion de torsion point fermé vous tirez bien à droite une torsion de torsion point fermé une torsion de torsion point fermé une torsion de torsion donc là je vais prendre un temps pour enfoncer mes épingles et en même temps je vais placer mes fils de droite pour créer un bel arrondi je vais vous montrer comment je fais alors donc là par exemple la paire de droite je vais la pousser avec mon crochet et en fait il n'y a pas falloir que je tire trop dessus sinon elle va repartir automatiquement sur la gauche ensuite je prends celle à côté et pareil je la déplace tout doucement j'essaye de la caler en fait là où il y a le fil dessous enfin le trait du dessin ensuite je fais la même chose avec la troisième quatrième en général elle ne bouge pas ensuite je retourne à droite mes meneurs sont à gauche je vais à droite point fermé deux torsion de torsion point fermé une torsion de torsion point fermé une torsion de torsion point fermé une torsion de torsion ensuite il va falloir que vous retournez complètement à gauche donc les meneurs sont à droite point fermé une torsion de torsion 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 ensuite vous mettez vos quatre complètement à droite vous reprenez les fuseaux qui correspondent à la corde de droite vous faites un point fermé et vous mettez l'épingle une fois que c'est fait vous prenez les quatre de la corde de gauche vous faites point fermé vous mettez l'épingle point fermé et vous descendez la corde et sur les paires ici vous les mettez deux autres fois en torsion et je crois qu'on arrive au terme de nos dix minutes donc on verra la suite du pas à pas plus tard on a déjà pas mal avancé ici et j'espère que vous avez bien compris c'est pas forcément évident surtout au niveau des torsions après faites au mieux même s'il y a une ou deux torsions qui oubliez c'est pas non plus une catastrophe voilà bon bah écoutez je vous dis à demain pour la suite et puis n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo bye bye